J'ai question culottée. Donnarumma est-il un atout ou une faiblesse pour le PSG ? Pourquoi ? Parce que je trouve que ce n'est pas un gardien fiable, Gianluigi Donnarumma. Cette saison, en Ligue des Champions, regardez, on va se pencher sur son pourcentage d'arrêt. 71%, il est 17ème au classement. Autant vous dire que ce n'est pas fameux. En termes de passes réussies, il est seulement 8ème. En termes de ballon perdu, 7ème. Et puis en Ligue 1, depuis qu'il est arrivé dans le championnat, saison 2021-2022, on va voir le nombre d'erreurs qu'il a concédées amenant à un but. C'est 4 erreurs. C'est autant qu'Omari, c'est autant que Paul-Bernardoni. Vous dire à quel point ce nombre d'erreurs est colossal pour le gardien du PSG ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Julien, assure tes propos. Est-ce que tu penses que Donnarumma est un gardien de la valeur équivalente de ceux à qui il est comparé dans cette stade ? Non, mais je trouve que pour un gardien du PSG, être dans cette catégorie-là avec un joueur comme Paul-Bernardoni, ce n'est pas flatteur pour Gianluigi Donnarumma. Ce n'est pas mon avis, mais je le respecte. D'autres arguments pour la team Boobie-Tidiani ? Il y en a beaucoup. Il commence par un de bon déjà, parce qu'il n'a pas réussi à le faire en deux minutes. Je vais essayer de distribuer quelques bons points. Pour moi, c'était un atout, mais qui est devenu une faiblesse. Depuis quand ? Au fil des matchs et de la chronologie de sa carrière parisienne. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait évidemment se lancer dans une comptabilité brute des arrêts qu'il fait, qu'il ne fait pas. Moi, je pense qu'il faut essayer de faire plus une balance entre ce qui rapporte et ce qui coûte au Paris Saint-Germain. Je pense aussi qu'il y a des matchs qui ont des coefficients plus gros que d'autres. C'est-à-dire que je l'ai vu brillant contre Reims dernièrement. Contre Nice l'année dernière, il sort un match stratosphérique. Par contre, il te crève contre le Bayern, il te crève contre le Real. Je pense que c'est quand même des matchs qui ont un plus gros impact. Mais contre le Real, il y a faute en parenthèse. D'ailleurs, Benzema le reconnaît lui-même. Peut-être, mais dans tous les cas, c'est lui qui est malheureusement sur la photo de famille. Et pour moi, il y a un paramètre qui est clair. Et Pierre l'a abordé. C'est cette sécurité mentale qui ne diffuse pas. C'est-à-dire qu'on fait des reproches, des procès à la défense centrale du Paris Saint-Germain depuis des mois en disant que Marquinhos n'est pas serein, que Skriniar, que Danilo sont fébriles. Mais une défense, il y a le gardien dans la défense. Et Donnarumma, qui lui, a gagné un euro, qui est un joueur qui commence à avoir quand même une sérieuse expérience malgré son jeune âge. Lui, il a le droit aussi d'être proactif dans l'idée d'installer cette fameuse sérénité défensive. Pourquoi, lui, on n'attend pas de la même façon qu'un Marquinhos ou un autre grand joueur ? Parce qu'il a le salaire d'un grand joueur. Il a le statut d'un grand joueur. On lui a fait de la place comme si c'était un grand joueur en mettant un coup de pompe dans les fesses de Keylor Navas qui, lui, a été un gardien de l'Amago, tellement il est un euro. Mais dans tous les cas, moi, je pense qu'encore une fois, la place qu'on a donnée à Donnarumma, pour le moment, il ne la remplit pas. L'action est révélatrice pour moi. Parce que Moukielé, OK, Moukielé, ne fais pas de geste juste parce qu'il doit peut-être intervenir avant. Mais en fait, Donnarumma, dans le message qu'il envoie à Moukielé, il n'y a pas de compréhension, en fait. On ne sait pas parce qu'on sait qu'il est capable de mettre un shoot dans le joueur, aussi de dégager le ballon, mais en faisant n'importe quoi. Mais c'est exactement la sensation que procure Donnarumma dans les buts avec des situations ambiguës où il doit intervenir et prendre une décision. Et moi, je vais me nourrir des déclarations de Luis Enrique qu'on a entendues juste tout à l'heure. C'est qu'en fait, pour moi, ce gardien-là est une faiblesse parce qu'il n'est peut-être pas adapté à ce que demande aussi Luis Enrique. Je pense que Donnarumma est un très bon gardien. Il ne demande pas de mettre son pied dans la tête du joueur, j'ai sûr. Je pense que c'est un très bon gardien. Mais comme tu l'as dit, sur sa ligne, il a quand même d'autres qualités. Il n'a pas été meilleur joueur de l'Euro pour rien. Maintenant, dans ce que demande Luis Enrique, dans sa position de jouer haut, dans cette faculté, à devoir repartir, balle au pied, on a beau me dire, il n'arrive pas à juger la trajectoire, l'espace. Il y a 20 mètres ou 10 mètres, non. Son jeu au pied est défaillant. Et dans ce que demande Luis Enrique, dans cette position haute, de repartir de l'arrière, il doit relancer sur Danilo Skriniar. Ce n'est peut-être pas les meilleurs joueurs aussi à trouver pour essayer de repartir de l'arrière. Je suis d'accord. Trouvez bon argument au bout de 5 minutes. Celui-là, je le valide. Je pense que dans le système mis en place par Luis Enrique, ce n'est peut-être pas le gardien idoine pour ça. Donc voilà, je ne vais pas cracher sur Donnarumma. Mais c'est vrai qu'en fait, le dossier s'épaissit de plus en plus. Et au plus, il souffre totalement de ce qui s'est passé ce week-end. C'est qu'en fait, il y a un gamin qui est rentré et qui a bris. Alors, il ne va pas être titulaire, mais ça peut alimenter le débat. Il a été très bon. Alors, on a au Ténas, donc cet arrêt à y avoir face au Havre. Très sérieusement, tu penses que lui, il colle plus à la philosophie de Luis Enrique que Norma ? Mais en fait, il n'y a même pas besoin. C'est une question de logique, en fait, Bertrand. Quand tu as un mec qui joue avec les parpaings où il a encore les boîtes à chaussures à côté et que tu veux repartir dehors derrière, c'est quand même compliqué, quand même. Il a beau choisir du 47, c'est problématique. D'accord, mais il faut faire des arrêts, quand même. Il faut faire des arrêts. Le problème, c'est qu'avec le PSG, il en aura peut-être 4, 5 à faire sur le match. C'est lui arrive souvent, d'ailleurs. Il en a plusieurs plus à faire, sauf que des fois, c'est quand même important d'avoir un gardien en qui tu as confiance, avec qui tu peux travailler quand tu es défenseur ou tu peux te dédouaner du ballon et te redécaler parce que tu sais qu'elle va revenir. C'est juste une question de logique. Moi, je veux bien que Donnarumma, il pèse 1 million par mois de salaire. À un moment donné, quand tu es coach, tu as envie que tu mettes la meilleure équipe possible. Quand tu as envie de gagner des titres, tu vas aller dans cette direction. Je rejoins ce que tu dis là et c'est peut-être un peu moins valable que dans d'autres clubs où c'est devenu Alexey, parce que le PSG est un club dominant et ça ne peut plus s'entendre à Paris qu'ailleurs. Mais moi, cette lubie que les gardiens sont le 11e joueur de champ, ça me finit par me sortir par les yeux. Mais ça, c'est ton problème. Moi, je trouve que j'adore. Moi, j'aime bien. C'est mon problème. Moi, j'aime bien. Mais ça peut devenir le leur. Parce qu'il y a un moment donné, les gardiens, par exemple... Mais ça peut devenir le leur parce que c'est Donnarumma. Vous n'avez que lui à la bouche, par exemple, en ce moment. Et je dis ça, je l'adore. Brice s'en bat. Moi, je veux bien. Alors là, les transversales du gauche, dès qu'il y a une frappe quadrée, il prend un but. Moi, je veux bien vos histoires. On parle d'un mec qui a fait 7 arrêts, là. Mais d'accord. Il y a un moment donné, il y a des buts là que Donnarumma ont pris. Non, mais sérieusement. Moi, je veux bien que d'un mec... Il y avait que sa mère qui le connaissait la semaine passée. Personne ne l'avait jamais vu jouer. On les a fait avec ça. Mais là, on l'a vu son premier match. Mais là, on l'a vu. Il a fait un très bon match. Et donc, Donnarumma... Il a 50 sélections avec l'Italie. Meilleur joueur de l'Euro. Il a des campagnes avec les champions. Mais l'Italie, à la base... D'un match, Pierre Boubien, c'est un joueur professionnel, me dit sur la base, d'un match, ténas doit être 10 euros. Je trouve que tu vas vite en besogne. Et je ne l'entends pas, le petit ténas. Il est peut-être très bon. Je ne dis pas ça. Je dis juste que... Tu viens de le dire il y a des minutes ? Je dis que Donnarumma, en fait, là, il faut instaurer une... Un turnover. Ça ne marche pas. Ce n'est pas Chifoumi. Les gardiens, il faut... Attends, juste, Sidiani. Je veux juste rajouter un truc. On m'a expliqué pendant un an et demi qu'en fait, c'était le fait d'avoir Navas en face qui faisait qu'en fait, Donnarumma n'était pas sur un. Là, il n'a personne en Italie. Il est horrible. Il n'a personne au PSG. Bonsoir. Bertrand, bonsoir. Enchanté. Ravi de vous connaître. Est-ce que le PSG doit continuer avec Donnarumma ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. On va parler du Donnarumma. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est personnés par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si c'est la thématique de parler, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de la notification pour nez remarquer dans les prochaines vidéos. Si c'est fort, on est parti. Alors, les amis, Donnarumma enchaîne bout de sous bout, bout de sous bout, les gars. Franchement, ces trois données matchs du PSG, il est catastrophique. D'où la question, est-ce que Donnarumma est compatible avec le PSG de Lucien Riqui ? Est-ce que ce Donnarumma peut durer dans le système de jeu de Lucien Riqui ? Déjà, les amis, Donnarumma, il faut préciser, c'est un mec qui est arrivé au PSG en provenance du Milan C. Il est arrivé gratuit, donc le PSG n'a pas payé de transfert, ils ont juste payé sa prime à la signature. Donc, il est arrivé au PSG en provenance du Milan C. Et du coup, il venait avec le statut de champion du monde. Champion du monde, il est arrivé au PSG, la classe et tout, sauf que, sauf que les amis, après quelques matchs, quelques années, ce n'est pas qu'à me brûler. Ce n'est pas qu'à me brûler. Le Donnarumma a commencé à se dégrader, notamment face au Real de Madrid, de Kain Benzema. C'est un mec, il a des séries, lacunes au pied. Lorsqu'on sait que le football moderne demande beaucoup au gardien de jouer au pied, Donnarumma, franchement, c'est un gardien qui doit beaucoup progresser au pied. Et Lucien Riquet en demande énormément à son gardien. Lucien Riquet en demande énormément à son gardien. Moi, je ne sais pas comment les dirigeants du PSG peuvent prendre Lucien Riquet en concevant Donnarumma. On sait qu'entre Lucien Riquet et Donnarumma, ce n'est pas compatible. Regardez Pep Guardiola. Quand Pep Guardiola arrive à Manchester City, Diorat, c'est une légende. Diorat, c'est une légende. Une légende de Manchester City. Mais Diorat, comme il ne sait pas jouer au pied, comme il a des gros lacunes au pied, du coup, Donnarumma décide de prendre un autre gardien. A l'occurrence, c'est Claudio Bravo. Quand Guadjola arrive, sa première cible, c'est Diorat. Il est cas de Diorat. Tout le monde commence à râler que non, Diorat c'est une légende. Diorat, c'est l'enfant du club et tout. Mais sauf que il n'a pas hésité à écarté Diorat. Il n'a pas hésité à écarté Diorat. Il a mis Diorat de côté. Il a mis Diorat de côté et il a pris Claudio Bravo. Même si avec Claudio Bravo, ça ne s'est pas bien passé. Mais derrière, un an plus tard, il a pris Ederson. Et Ederson, aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs gardiens de son poste. Il est très fort. Puis, c'est sur sa ligne, c'est pas le meilleur gardien du monde, mais en termes de joues, puis il est monstrueux, Ederson. Il est monstrueux. Donc, moi, je pense que les dirigeants du PSG en a cherché Lucien Riquet. Ils devaient s'attendre à ce que Donnarumma ne soit pas compatible avec le système de jeu de Lucien Riquet. Ils devaient s'attendre. Ils devaient s'attendre, les gars. Et ils devaient déjà chercher au moins la double de Donnarumma. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Donc, moi, je pense que, les amis, moi, je pense que le PSG, si Lucien Riquet continue avec ce PSG-là, à mon avis, Donnarumma ne sera plus au Gadiens la saison prochaine parce qu'entre ces deux hommes, ça ne fonctionne pas. Lorsqu'il sera éliminé en Ligue des Champions à cause de son Gadiens, c'est là où il va vraiment prendre les choses à main. Parce que, pour l'instant, ça passe encore. Face à Newcastle, c'est passé des limites. Ils ont fait match nul, mais le PG n'est pas encore qualifié. C'est passé des limites face à Newcastle. C'est passé des limites face au Havre, face à Monaco également. Le Normand fait un bout même le PG gagne. Ce n'est pas tous les jours que ça va passer. Et lorsque ça ne passera pas, tout le monde va s'acharner sur le PG d'avoir chassé Navas. Parce que Navas, jusqu'ici, il était irreprochable. Tout d'un coup, on est carté que le Navas pour rien. Pour rien. C'est un Gadiens qui a aligné les bonnes performances. Tout d'un coup, on l'est carté. On l'est carté. Pourtant, le mec était toujours performant. Il était toujours performant, mais on l'est carté. C'est vraiment dommage, les amis. C'est vraiment dommage. Moi, je pense que Donnarumma et Lucien Riquet ne sont pas compatibles. Et je pense même que la saison prochaine, Lucien Riquet va demander un nouveau Gadiens. Parce que avec de nouveau ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Après, partage-moi de vous et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas d'être abonné, d'archiver la cloche et de notification pour nez rien que les prochaines vidéos. Si on se dit à très bientôt pour notre review de les amis. Ciao, ciao.